Alors, bonjour tout le monde. Ce matin, on est au centre communautaire Normandien-Romani. Il y a aussi des cuisines collectives. Je suis avec plein de jeunes qui sont participantes. Donc, Pascal, Daniel, Sarah, Stéphanie, François, Mélanie, Mélanie et Pédatonie qui est la directrice générale. Et on a Éric. Qu'est-ce que vous faites exactement, Pascal? On fait un peu de tout, de la soupe, des plats principaux, les desserts, le gâteau, tout ça, oui. Il y a quatre cuisines collectives. On a le groupe de cuisines d'ado, groupe aussi le samedi matin, qui viennent cuisiner. De même principe, c'est onze jeunes de huit à douze ans. Oui, parce que je crois qu'on n'a pas dit, Nathalie, c'est que tout ici est fait bénévolement. Tout. Il n'y a pas grand salarié. Il n'y a pas grand salarié. Donc, c'est vraiment des organismes bénévoles communautaires. De plus en plus, M. Généreux, moi, ce que je remarque, c'est que les gens, enfin, les gens, l'épicerie, ça coûte cher. Ça coûte cher. Vous avez totalement raison. Les gens n'y arrivent plus, là, ça. Est-ce que c'est vous qui avez épicé ça, là? Tu m'entendais? Oui. Oui, ça a été fait ici, là. En tout cas, c'est super bon. Il faut arrêter de en manger parce que... En plus, en fin de semaine passée, il y avait la fête des sucres. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'impliquent bénévolement. Il y a des entreprises qui font des dons, des associations comme l'UPA, les producteurs de sourds d'érable. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de servir la population en général et de faire en sorte qu'eux partagent une solidarité entre tout le monde. Qu'est-ce que vous nous préparez, là? On commence la soupe pour vivre. Qu'est-ce qu'il y a? Avec un bouillon de public qu'on avait fait. Si on a le temps, il y a un petit dessert qui va suivre avec ça, mais il faut que nous vivre pour le moment. Wow! Avec du chocolat. C'est une garderie qui comporte tous les secteurs, là, de partir du Cap Saint-Signasse jusqu'à Saint-François, Notre-Dame-du-Roseur. C'est notre grand territoire. On reçoit en moyenne, dépendamment des journées, on peut aller jusqu'à 10 ans, puisqu'on est deux adultes, comme une garderie en milieu familial. Sauf qu'on n'a pas besoin, on réserve d'avant un peu, mais ce n'est pas une garderie. Ça veut dire que les parents n'ont pas nécessairement la place à tous les jours. C'est vraiment un dépannage. Plusieurs mamans ont fait le choix maintenant de rester à la maison. Puis, on se commençait à l'école. Les enfants étaient moins socialisés. Alors, la hâte de garderie, elle sert à ça. Maman veut aller se faire couper les cheveux. Elle amène l'enfant. Elle veut faire une journée de ménage dans sa maison. Ils nous amènent, les enfants. Ça coûte comme 5 $ par jour. Les parents amènent les lunchs et deux collations. On a des éducatrices, là, en fonds-pays. Les enfants sont aussi, là, en fonds-pays. Les enfants sont aussi, là, en fonds-pays. Sous-titrage FR ?